Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un jeu PlayStation VR qui est sorti le 18 septembre sur PlayStation 4. Il est jouable sur la télévision et également en réalité virtuelle. C'est un jeu qui est déjà sorti sur PC et qui est assez apprécié. Ça s'appelle, attention, si je me rappelle les quatre mots, c'est Downward Spiral Overse Station. C'est très difficile à dire. Et chose inhabituelle, je ne vais pas parcourir l'aventure en solo pendant cette vidéo. Je vais le faire en coopération avec un ami de longue date qui s'appelle Ludovic, alias Acoram, qui n'est pas encore avec nous en chat vocal. Je ne l'ai pas encore invité. Et vous allez voir, on va rigoler parce que Ludovic a beaucoup de mal avec l'anglais pour prononcer le nom des jeux. Et ce jeu-là en particulier, à chaque fois qu'il essaie de me dire le nom du jeu, il dit mais n'importe quoi, c'est à mourir de rire. Et vu que dans le menu, il n'est pas écrit le nom du jeu, on va s'amuser, on va lui poser la question dès qu'il sera avec nous. Allez, on va l'inviter. Me revoilà donc en présence de Acoram dans le chat. Salut tout le monde ! Bon, il s'appelle Ludovic, je vais l'appeler Ludovic parce que c'est chiant de l'appeler Acoram à chaque fois. On va lui poser une question, tous ensemble. Ludo, est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle ce jeu, s'il te plaît ? Oh punaise ! Alors, c'est Dawnward Spiral Horus Station. Wouah, il s'est entraîné le mec ! Bon, il ne l'a dit même pas la française et tout, mais la dernière fois tu m'as dit Hours, le jeu Hours, machin, je ne savais même pas de quoi tu parlais. Oui, parce que je ne savais même pas comment il s'appelait réellement mes jeux. Donc on n'a pas encore joué, on va essayer de jouer en co-op en ligne. On a mis un petit mot de passe de co-op ici, Love VR, et on va voir si ça fonctionne. S'agripper à une surface, s'élancer pour flotter. Ah, mais on n'est pas ensemble là, pendant le tuto je pense. Donc j'attrape, j'attrape carrément, je pense que ça va être un peu sombre sur la vidéo, mais j'attrape la poignée ici pour me faire avancer, pour me propulser dans ce vaisseau. Sachant que c'est de la pesanteur, donc forcément on est obligé de... Ah, tu es là ! Ouh, regarde ! Ah non, je descends dans le... Je ne sais pas où. Voilà, c'est bon. Regardez, je suis accroché au plafond comme un singe. C'est ça. Attends, je viens de te voir. Non. J'arrive, j'arrive. Sur ton bras droit, tu as une lumière. Ah, il y a une lampe torche, voilà, ça y est. Je te vois bien. Tu as encore de la buée, attends, viens là. Ah, rétablir la station russe. Alors les sous-titres, ils prennent tout l'écran, c'est horrible. Ouais, ça c'est... Non, non, ah, non, ah ! Forcément, quand on s'éjecte, vu qu'on est en apesanteur, on va jusqu'au bout, on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on touche un objet, quoi. Voilà. Alors pour tourner, c'est... T'es connaissé ? C'est triangle et carré. On peut tourner de façon angulaire avec les deux PlayStation Move. En sachant qu'après, on aura un grappé, donc on va pouvoir se déplacer plus facilement aussi. Oh, putain, les sous-titres, il va falloir les enlever. C'est horrible. Ouais. Allez, montre-moi pas ton cul, là. Wouah, t'es trop fort ! C'est sympa, quand même, hein ? Franchement, les contrôles, c'est un peu particulier. Là, je suis sur le fond vert, par contre. Après, ce que je trouve, c'est, au niveau de la précision, c'est pas top, top. Bah si, mais si, parce que c'est de l'apesanteur, moi, je trouve que c'est bien. C'est sympa, mais moi, je trouve ça déjà plus sympa que J-Tachet. Puis le fait qu'on soit tous les deux... Oui, ça, c'est sûr. Ça rajoute un petit truc sympa. Alors là, je m'attrape au... Hop. Par contre, c'est vrai qu'il y a une vitesse maximale de jeté. On peut pas... On peut pas se jeter très très fort. Bon, c'est pas très grave. Y'a du scotch encore, si tu veux. Non, ça va. T'attends-moi ! Ah, y'a des... Y'a des armes. J'essaie d'accélérer. Enfin, des armes. J'ai l'impression d'être un animal qui sautille sur le sol. Ah, non, 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 non. Ça, ça brûle pas, ça va ? Vas-y. Ok. Maintenant, elle a touché... Ah, le grappin, c'est cool. Et on peut s'accoucher partout ? Il faut se déplacer. Ah oui, on peut s'accoucher partout. Oh là là, les sous-titres. Enfin, les sous-titres. Les surtitres. Tu m'as suivi ou pas ? Non. J'arrive. Pour l'instant... Faut aller tout en haut, en fait. Ouais, ouais. Il faut traverser la porte, là. Ouais, j'attends. Voilà. Ok. C'est beaucoup plus pratique avec le grappin, c'est cool. Pour ça, il faut les mettre là-dedans, j'imagine. Il n'a six à mettre. Voilà. Ok. Oh, merde ! Oh, tu veux pas se mettre ! Ah oui, c'est vrai, comme j'ai le grappin pour les attraper, d'accord ? Eh bien, oui ! Mais oui ! Oh, magnifique ! Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs ? C'est tellement sympa, en fait, de jouer en VR, ce genre de choses. On a vraiment... Là, oui, là, c'est vraiment... On a les objets à côté, quoi. Regardez, j'attrape les objets, je le tire. Hop, je l'attrape avec ma main. Je le fous là-dedans. Allez, vas-y, mets le dernier, vas-y. Oh là là. Faut bien le mettre droit. Voilà. Ouais. C'est trop bon de jouer ensemble. Allez. Je te tire dans les derniers fesses. Aïe. Alors, petite info sur le jeu. Au début, il nous demande si on veut jouer avec des combats ennemis ou si on veut juste jouer tranquillou, sans combats. Parce qu'apparemment, les combats sont assez difficiles dans ce jeu. Donc, nous, on a choisi de jouer au jeu complet, c'est-à-dire avec les combats. Donc, on va bientôt, je pense, découvrir ce que ça va être. On va voir si on va bien s'en sortir à deux. Mais pour l'instant, moi, j'aime bien le concept. J'aime vraiment bien le concept. Disons que le grappin facilite les choses. Ouais. Aussi. Attrape le scotch derrière toi. Donc, là, il faut activer les trucs à deux. Alors, quand on joue tout seul, j'imagine qu'il n'y a qu'une seule poignée à activer. Sûrement. Donc, on avance de pièce en pièce. Ah, il y a des ennemis, là. Il y a des ennemis. C'est quoi, ça ? Oh là 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 là. Ah non ! Il ne nous voit pas, en fait. Ouais. Ils n'agissent pas. Attends, il y a un bouton, là. Oh, attends, attends, tu vas les activer. Et voilà, tu vas les activer. Oh, il tire dessus. Ah, pourquoi tu les as activés ? Ah, il est mort, regardez. Ah, merde. Bah, moi aussi. Ok. Mais j'ai peur qu'on recommence au tout début du jeu. Non, je ne sais pas. Ah, non, mais en fait, on était obligé de perdre. Ah, mais on a des armes. Ok. Appuie sur la touche T pour tirer. Bah, le jeu, il est devenu flou tout à coup. Que se passe-t-il ? C'était pas flou comme ça ? Bah, moi, c'est flou. C'était pas flou tout à l'heure. C'est les combats, en fait. Dès qu'on a eu les armes et tout, le jeu est devenu moins beau. Ah, putain. Oui, alors, il faut que... Attends, il faut que j'active le bouton. Pendant ce temps, tu actives la porte. Ah, ok. Donc, c'est vraiment de la coop. C'est bien. Ils ont pensé vraiment à ça. Vas-y. C'est sympa, franchement, c'est sympa. Là, c'est moins flou. Tout à l'heure, c'était devenu flou. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça va beaucoup mieux. Ah, il y a des ennemis, attention. On va faire ça. On va se déplacer le grappin. Ça va, c'est sympa. Il y en a encore ? Je ne vois pas. T'es bouche trop vite. Tiens. On les a eus. Ouais, je crois que c'est bon. Donc, c'est pas flou comme dans Persistence. Il y a un petit peu d'aliasing à la place, mais du coup, c'est bien. Je trouve que c'est net, quoi. Ah, il y a une maquette, là. Ah, non. Ah, putain, il y a un chargement à chaque fois qu'on ouvre les portes ? Ouais. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, ça, c'est un peu con. Tu es. Il y a un bloc, mais il est vide. C'est pas actif. Il faut activer, d'abord. On voit l'extérieur, en fait. Mais attends, là, on voit le... T'es sympa. On va voir un petit peu la maquette. Alors, attends. Ouais, c'est pas la peine. On va trouver. Nous, on est là. On va à l'autre bout du couloir, là-bas. Tu me gênes. J'arrive pas à aller là-bas. Ouais, je te passe à travers. Bon, allez passer la porte en même temps, comme ça, il n'y a pas deux changements, c'est-à-dire. Ben oui, voilà. Ça y est, je suis passé. Ah, c'est moi qui n'arrive pas à passer. J'arrive pas à tirer. Ça marche pas. J'arrive pas à tirer. C'est pas vrai. Allez. Tiens, je t'ai vu mes affaires. Attrape le sac. Une salle rouge. Je vais à gauche. Ouais. Bon, je vais à droite. Il y a un écran. Il y a des trucs à bouger. Ouais. Ok, il y a un gros mécanisme, là. J'active. Ah oui, d'accord. On peut appuyer sur tous les boutons. Bon, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Tiens, prends un stylo. Mais tiens, je t'envoie un carnet, toi. Merde. Bah écoutez, pour l'instant, c'est vraiment sympa. Après, tout seul. C'est vrai que... Ouais, tout seul. Bah, c'est bien qu'il y ait des combats, aussi. Bon, on n'est pas obligé. Vous pouvez les désactiver, les combats. Mais moi, j'aime bien. Après, tout seul, peut-être, c'est moins marrant. Parce que... On peut vite s'ennuyer dans l'espèce tout seul. Mais là, à deux. C'est cool, là, qu'ils aient implémenté ça. C'est derrière ? Ouais. Moi, j'aime bien les jeux co-op, comme ça, à deux. On peut faire l'aventure solo en entier à plusieurs. Ça, c'est cool. Ah, il y a un poste de commandement, là. Il y a un truc à collecter, là. Pourcentage de pollution de la planète, inhabitable. Ok, mais pourquoi ils me répètent ça, là ? Ah, c'est sur l'écran. Ah, mais oui, c'est l'écran qui est en face. Mais en fait, il faut les enlever, les sous-titres. Ça sert à rien. C'est ce qui est écrit sur l'écran. Ah, ça, il doit falloir le mettre quelque part. Il doit falloir le mettre quelque part, ça. Ouais. Voilà. Sous-titres en haut, sous-titres en bas. Super, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'il dit ? Reconnecter le pôle ingénierie. Bah, il faut aller au pôle ingénierie, allez. J'ai un pistolet à clous. Ah, c'est une nouvelle arme ? Et t'as la même aussi. C'est une nouvelle arme, ouais. Wow, yes. On va prendre le grappin en main gauche. C'est quoi le grappin, c'est ça ? Ouais, le grappin, j'ai mis en main gauche. Allez, vas-y. Pistolet à clous. Airbolt, ça y est, les amis. Boom, voilà ! Ça, c'est du travail d'artiste. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a une porte rouge. Merde. Il n'arrive pas à le buter, c'est quoi ce bordel ? Ah, il surchauffe le truc, en fait. Ouais, ouais, mais j'ai beau le retirer dessus, ça ne marche pas. Je te vois mort, là. J'espère que ce n'est pas à l'infini. Eh bien, on va arrêter là. Alors, vous entendez cette musique, on a déclenché un truc, on ne s'y attendait pas, en fait. On a déclenché un truc en retournant dans une salle qu'on avait visitée précédemment. Et on a déclenché un événement un petit peu difficile. On ne va pas vous raconter ce que c'est, on va vous laisser la surprise. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des exercices au sol ? C'est ça, je fais des pompes. Donc, j'espère qu'il y avait la musique, vous entendez quand même ma voix. Franchement, c'est une expérience vraiment très sympathique. Par contre, il me semble que le jeu est quand même assez court. Ce PC, c'était un des reproches des critiques. Mais franchement, c'est très sympa. Je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir jouer avec un pote en coopération, avec un mot de passe de matchmaking. Et franchement, c'est bien amusé, pour l'instant. Moi, je trouve que le jeu est réussi. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu peux jouer en VR, quand on en non-VR. Voilà, tu peux y jouer sur la télé. Mais bon, un jeu comme ça, honnêtement, c'est comme Transférence. Jouer sur la télé, je ne vois pas l'intérêt. C'est un jeu qui est fait pour la VR. Donc, il faut y jouer en VR. Donc, les amis, si vous aimez nos vidéos, cette fois-ci, mettez un petit pouce vers l'eau. N'oubliez pas, c'est très important pour la chaîne. Laissez un commentaire sous la vidéo. Franchement, je vous répondrai avec plaisir. Donc, je remercie Akoram Ludovic qui a participé à ce Let's Play avec moi. C'était bien sympa. Il a fait plusieurs vidéos avec moi sur la chaîne. Déjà, Ludo, il a même fait une vidéo tout seul. C'était une vidéo de Resident Evil 7 et DLC. Il s'est filmé lui-même sur le fond vert, etc. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, on va l'oublier. Il a été tout timide et tout, c'était sa première fois face caméra. Bref, on vous souhaite tous les deux une très bonne fin de journée. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501